Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mélanie et Samantha qui se seraient finalement retrouvées hier soir pour se battre. Comme vous l'avez sans doute suivi, cela fait plusieurs jours que la guerre est relancée entre les deux ex d'Anthony Martial. Après s'être clashées très fort par Story Interposé, elles avaient planifié de se retrouver hier pour régler leur compte en face à face. Mais rien ne s'était passé comme prévu et elles se sont retrouvées à faire une course poursuite sur l'autoroute. Ces images avaient d'ailleurs beaucoup choqué les internautes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et finalement, hier dans la soirée, Mélanie et Samantha se sont vues et se seraient battues. Les deux jeunes femmes ont ensuite affirmé que l'histoire était désormais réglée. Si chaque camp assure avoir gagné sur l'autre, Mélanie est apparue avec plusieurs marques sur le visage, contrairement à Samantha. Si aucune vidéo de leur bagarre n'a filtré, plusieurs blogueurs ont expliqué en détail ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. La voiture rouge, la petite grise et le gros Peugeot, lol. Me parle pas de tête, tu sais pas te battre. T'as que de la gueule, tu sais que crier et taper sur ton torse, ton terrain c'est pas la bagarre. Reste sur les réseaux, c'est là-bas que tu pourras faire ton cinéma et impressionner des petites de 15 ans. Moi, tu ne m'impressionnes pas. Du coup, pour le tête-à-tête, deux personnes, toi et moi, je suis toujours disponible. Merci. Sous-titrage ST' 501 Dernier rebondissement dans l'affaire Mélanie da Cruz vs Samantha. Mélanie aurait été en bas de chez Sam pour l'attendre. Trois hommes qui connaissent Samantha sont venus parler avec Mélanie pour tenter de calmer les choses. Samantha vient de snapper son visage juste après la bagarre pour prouver qu'elle n'a pas été amochée. Pour rappel, juste avant de se battre, les deux influenceuses avaient dit « la première qui snappe son visage après la bagarre a gagné ». La bagarre a eu lieu à l'instant entre Samantha et Mélanie. J'y suis actuellement. Aucune vidéo n'a été prise. Du coup, il faut nous dire qui est la gagnante. Dites à Mélanie de snap sa tête vu que ses potes disent qu'elle a gagné. Le camp de Sam prétend une victoire de celle-ci et le camp de Mélanie victoire de Melle. Donc pas trop d'objectivité. La bagarre a bien eu lieu. Mélanie victoire. Samantha, suite à la défaite, est partie prendre une gazeuse. Internet, c'est super drôle. Sam avait bien une gazeuse. On peut l'apercevoir dans la main de son amie. Mélanie est marquée au visage. Griffures multiples. Sam n'a rien. Un accord a eu lieu sur le fait que l'histoire est finie. A voir combien de temps. Samantha a également fait de grosses révélations à Mélanie, qui aurait certainement fait ouvrir les yeux à cette dernière sur Anthony Martial. Oui, elles se sont battues. Pas de vidéo et arrangements à l'amiable pour le moment. C'est loin d'être fini. Résumé de la situation. Il y a bel et bien eu une bagarre entre Samantha et Mélanie, en bas de chez Samantha, où Mélanie est partie la chercher. Dans le parking précisément. En ce qui concerne la gagnante, les proches de Samantha disent que c'est Samantha qui aurait gagné, tandis que d'autres témoins affirment que c'est Mélanie qui aurait gagné, ce qui a poussé Samantha à sortir une gazeuse à la fin. A noter que Samantha a montré sa tête sur Snap, où elle ne paraît pas du tout blessée. Les potes à Samantha de leur côté disent que Mélanie est défigurée, donc on attend qu'elle Snappe sa tête. Pour une vidéo de la bagarre, que ce soit Mélanie ou Samantha, les deux ne voulaient pas être filmés, donc il n'y aura pas de vidéo qui prouverait qui est la vraie gagnante. Personne n'a filmé la bagarre. Sous-titrage Société Radio-Canada